J'ai bien envie d'être milliardaire, pas pour sous-doyer des juges, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, ça peut aider. Bonjour, bienvenue dans le JT Patrimoine, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on décrypte l'actualité patrimoniale en France et à l'étranger. Économie. Amazon s'offre les studios MGM de James Bond pour 8,45 milliards de dollars. C'est l'un des rachats les plus chers de son histoire et la firme américaine qui s'offre MGM, détenteur de la saga de James Bond, effectue un rachat qui va lui permettre d'élargir son catalogue de vidéos et de séries sur la plateforme Amazon Prime Video. Notons que c'est la deuxième acquisition la plus coûteuse pour Amazon de toute son histoire après le rachat de la chaîne d'épicerie Wall Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars. Et côté français, une fois de plus, on va parler de LVMH dont l'ascension ininterrompue amène sa capitalisation à 400 milliards d'euros. C'est la 18e capitalisation mondiale désormais et LVMH s'apprête à doubler Walmart qui pèse 402 milliards de dollars. Rappelons quand même que LVMH a successivement franchi les seuils de 100 milliards de dollars en mars 2017, 200 milliards en novembre 2019 et n'a franchi le seuil des 300 milliards d'euros de capitalisation que le mois dernier. Donc, il y a une croissance qui est phénoménale ces dernières années et surtout ces derniers mois pour LVMH. Alors certes, on est encore très loin d'Apple qui à ce jour pèse 5 fois plus que LVMH, mais ça reste bien plus que n'importe quelle société européenne. Investissement. On va parler de Creative Juice, ce fonds d'investissement qui mise sur les youtubeurs. Investir quelques dizaines, centaines, voire milliers de dollars dans un créateur de contenu en échange d'un pourcentage de sa chaîne YouTube, c'est le pari pris par MrBeast, Jimmy Donaldson de son vrai nom. Un youtubeur avec 62,5 millions d'abonnés tout de même qui a décidé de réinvestir une partie de ses gains dans la creator economy en lançant donc ce fonds d'investissement Creative Juice, comme je le disais, dont le but est d'investir sur des youtubeurs prometteurs. Immobilier. Les étrangers sont fatigués des confinements et ont fait exploser les ventes de villas à Dubaï. La pandémie du Covid-19 a en effet attiré de nombreux étrangers qui cherchaient à éviter les restrictions sanitaires dans leurs pays respectifs. Et le nombre de transactions a explosé, notamment pour les villas à plus de 10 millions de dirhams, donc l'équivalent de 2,2 millions d'euros à peu près. Et pour ce type de biens, le nombre de ventes est ainsi passé en une seule année de 350 à plus de 900 transactions. De fait, les fondateurs de Red Bull touchent le Pactol. La société a en effet versé 211,4 millions d'euros de dividendes à la famille de Chaleo Yuvidia, le fondateur de la boisson, en tout cas son créateur, un Thaïlandais décédé en 2012. Donc, c'est sa famille qui touche désormais les dividendes puisqu'elle détient toujours des actions de la société. Et la société qui a également versé 343 millions d'euros à Dietrich Mateschitz. Encore une fois, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est l'homme d'affaires autrichien qui a découvert la boisson suite à un jet lag lors d'un voyage d'affaires en Thaïlande en 1987 et qui à l'époque avait décidé de promouvoir la marque à l'étranger. Panama, la rubrique fiscale de ce JT. On va parler des frères Seydoux qui sont soupçonnés d'évasion fiscale. Alors, pour le grand public, la famille Seydoux, c'est essentiellement la petite dernière Léa qui a été aperçue dans James Bond notamment, mais également dans le film La vie d'Adèle. Seulement, chez les Seydoux, il y a aussi Michel, longtemps actionnaire et président du LOSC, le club de football de Lille. Nicolas, président et actionnaire principal de Gaumont. Et Jérôme, président et propriétaire de Pathé qui détient également 20% de l'Olympique lyonnais. Et cette famille en or du cinéma qui pèse à elle seule plusieurs milliards d'euros est aujourd'hui soupçonnée par le fisc français d'être bénéficiaire de plusieurs trusts non déclarés au Canada. Le parquet financier a donc décidé d'ouvrir une enquête pour fraude fiscale aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs. Rien que ça. Quoi qu'il en soit, voilà, on va rester connecté et on va suivre cette affaire de très près. Coup d'éclat. Des policiers découvrent une ferme de minage à la place d'un trafic de cannabis. La police britannique a en effet démantelé une ferme illégale de bitcoin. Les forces de l'ordre qui pensaient, en visitant ce local désaffecté, tomber sur une plantation de cannabis, eh bien en fait sont tombées sur 100 serveurs qui minaient de la crypto-monnaie. Une activité qui est légale à la base, mais ce qui l'est un petit peu moins, eh bien c'est que les mineurs ne payaient pas l'électricité. Et on termine ce JT avec le produit de la semaine. Cette semaine, on lance un nouveau produit structuré disponible dès à présent dans tous nos contrats d'assurance vie et ce jusqu'à fin juin. Donc après fin juin, ce ne sera plus possible d'y suscrire. Alors évidemment, il y aura sûrement d'autres produits à venir en juillet, en août, etc. Et à ce moment-là, je l'annoncerai dans les prochains JT. Mais quoi qu'il en soit, voilà, sur ce produit, on a un rendement de 7% par an avec une maturité à 10 ans et on a un rappel du produit qui est semestriel. Donc tous les semestres, on va regarder comment se comporte l'indice qui sert de référence sur ce produit structuré. Et si l'indice se comporte bien, à ce moment-là, on peut sortir tous les semestres à partir de la deuxième année. Et si jamais l'indice ne se comporte pas très bien, eh bien on regarde au bout de 10 ans comment ça se passe. Et à ce moment-là, soit vous sortez avec les capitaux plus 7% de rendement par an pendant 10 ans. Donc vous sortez avec 170% de votre mise. Soit vous êtes couvert en capitaux jusqu'à une baisse de l'indice de moins 40%. Et au-delà, vous encaissez la perte avec la compagnie d'assurance, ce qui jusqu'à aujourd'hui, historiquement, ne s'est jamais vu. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus d'informations sur ce produit, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram, et j'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, on sera absent avec Florian puisqu'on a plusieurs déplacements qui s'enchaînent dans différentes villes. Donc, il n'y aura pas de JT. Et je vous invite également du coup à rejoindre le groupe parce qu'on a sûrement d'autres produits de type club deal immobilier ou crowdfunding immobilier qui vont sortir. Et je ne pourrai malheureusement pas vous les annoncer dans le prochain JT vu qu'il n'y en aura pas. Je vous remercie d'avoir suivi ce JT jusqu'au bout une fois de plus. Comme je le disais précédemment, il n'y aura pas de JT la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle édition. Et d'ici là, demain, nous fêterons les Igor.